Une épidémie nommée corruption et dont la prévalence a ému beaucoup d'honnêtes et de preux travailleurs à gangréné le corps social de notre pays. Chacun a en effet entendu parler de dossiers primés, de diplômes achetés, de contrats juteux établis hors des normes, d'infrastructures routières construites en un coup de main grâce ou à cause de la corruption. Et chacun de se perd, car tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, comme si une complicité invisible mais réelle existait entre les différents services de l'administration, l'État et le peuple. Lorsqu'on fait faire en individu un travail pour lequel il n'est pas préparé, avec l'unique dessein de l'enrichir et de s'enrichir, sachant qu'on ne court aucun risque grâce à la toute puissance de la corruption, il y a des chances que ce travail soit du temps, c'est-à-dire un travail bâclé. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de travaux, dont la consistance a été fortement critiquée par beaucoup de spécialistes. Comment comprendre que les principaux travaux effectués depuis l'ère coloniale résistent mieux autant que ceux faits il y a tout juste un quinquennat, malgré l'apport de la science moderne, que les ponts, les principales rues, avenues, les habitations datant toujours de FEDERB et des anciens gouvernements coloniaux soient mieux faits. Si l'on en est arrivé à cette situation, c'est moins, parce que le colonisateur, contrairement à une idée fort répandue chez nous, est congénitalement supérieure à nous autres nègres que l'impact de notre démission collective devant la sacralité et surtout la non-sanction de tous les fautifs, ce qui a un effet démobilisateur sur les personnes qui préfèrent l'honneur aux honneurs. Les faux soyeurs de notre économie, corrompus et corrupteurs, sont d'autant plus engagés dans leurs tristes besognes qu'ils sont convaincus qu'il n'y aura jamais de sanctions exemplaires contre eux, parce que telle est la tradition dans notre pays. Dans notre jargon populaire, et c'est dommage, les corrompus et corrupteurs sont appelés très souvent des guerriers. Ils sont chantés, glorifiés, partout où ils passent, parce qu'ils distribuent à tour de bras des billets de banque. Et pour boucler la boucle, hier comme aujourd'hui, des promotions parfois très feutrées viennent consacrer l'indélicat personnage. Les archives sociologiques du Sénégal, notre pays, doivent être consultés. Nous avons un grand livre d'humanisme, de valeurs à redécouvrir et à réemployer pour la construction de notre nation.